Bonjour Nathalie. Bonjour Maxime. Que se passe-t-il actuellement Porte Royale ? Eh bien, la Porte Royale est occupée pendant une semaine par des artistes contemporains qui présentent leurs travaux récents, anciens, comme un vide-atelier d'été. Comme il n'y a pas beaucoup de vide-grenier et rien qui se passe en exposition et qu'on a eu l'opportunité d'avoir ce bel endroit, eh bien, on l'a resté pendant une semaine jusqu'au 13 août. Jusqu'au 13 août, donc jeudi prochain. Voilà, jeudi prochain. J'ai eu la chance d'avoir, que l'on m'ait donné une pile de vieux, des magazines « Modes et travaux » des années 50 et 60, avec des illustrations magnifiques et des planches de couleurs magnifiques, de toute beauté. Et donc, j'ai fait plusieurs collages avec ça et alors je découpe beaucoup, je découpe et j'assemble et voilà, j'essaye de faire quelque chose de joli. En fait, je pars d'une figuration, en fait, je peins quelque chose que je vois et ensuite, j'ai des structures pour, petit à petit, enlever le côté photo. Donc, j'enlève le côté photo et puis ça devient, pour moi, destructuré. Donc, on reconnaît encore le sujet, mais si on fait avoir vraiment… parce que le réalisme, ça… c'est très bien, hein ? J'en ai fait pendant 10 années, mais maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Alors, j'ai un atelier, on peut me rendre visite ? Bien sûr. Je suis sur Artbook. Je suis en salle sommaire, donc… Alors, de préférence, pour être sûre que je sois là, de m'appeler. C'est mieux ? C'est mieux. Parce que sinon, faire le chemin pour… pour trouver la porte close, c'est quand même pas sympa. J'ai une panissoyée. En fait, c'est sous la pluie ou après la pluie, parce qu'il y a encore quelqu'un avec un parapluie. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des reflets sur le plateau. Donc, je pense que… il y a l'hiver un petit peu mouillé. C'est vrai que là, c'est un urbain, alors que je traite beaucoup les bords de mer, les poissons, les bateaux, les carottes de pêche, enfin… tout ce qui se rapporte à la région. Je suis avec Théry. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de Manhattan, Kaboul, cette œuvre qu'on voit derrière vous ? En fait, c'est simplement en entendant la chanson d'Accélérée de Renault. Je ne sais pas, ça m'a inspiré. Et j'ai tout de suite imaginé cette pointe de Manhattan avec des couleurs beaucoup plus chaudes que ce qu'on peut imaginer. Et voilà, c'est venu comme ça. À la base, j'ai surtout fait de la peinture aborigène. Et puis, petit à petit, j'en ai fait pas mal avec toute la symbolique qu'il y a derrière et toutes les cartes, parce que beaucoup, ce sont des cartes, en fait. Et puis, j'ai migré vers peut-être un peu plus de couleurs, un peu plus de… moins de rondeur, un peu plus de… voilà, plus de cubiques. Et puis, je voulais faire ce contraste. Donc, le dessin de la pointe sud de Manhattan et les artères principales et puis les couleurs proches de Kaboul, quoi. Avec en arrière-pensée, quand même, ce qui s'est passé. Il n'y a pas des cibles rien, ce sont des cibles carrées, mais bon, j'ai voulu les figurer, quand même, pour ne pas oublier. Nous sommes avec Jawad. Yes. The Beauty Warrior. Oui, 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 c'est ça, oui, absolument. The Beauty Warrior, c'est un excellent titre qui raconte bien ma démarche, en tout cas. Just bring beauty to the world. To the world, voilà. Et si, en plus, je peux vendre quelques tableaux, ce sera parfait. Parce que, bon, la beauté gratuite, c'est bien, mais ça ne nourrit pas son retrait. En tout cas, je suis très content parce que, déjà, globalement, j'aime beaucoup tout ce qu'organise Nathalie Pastier. Et moi, c'est ma première expo depuis dix ans, donc ça fait très longtemps. C'est un peu un retour, un démarrage d'une nouvelle carrière après dix ans d'interruption due à un mal de dos extrêmement regrettable et surtout extrêmement douloureux. Et donc, ne serait-ce que pour ça, je suis très content d'être là. Alors, on est avec normal. Bonjour. Vous êtes peintre depuis combien de temps ? Ça va faire trois ans maintenant. Trois ans. Voilà. En trois ans, là, on atteint ce niveau de peinture. Je suis prêt à commencer. En fait, tu as une histoire de talent aussi. Depuis tout petit, je dessine, je suis autodidacte et puis après, j'étais graphiste de métier. Donc, j'ai déjà quand même un petit bagage. Et après, c'est vrai que je suis parti dans le pochoir parce que le dernier boulot où j'étais, j'étais en sérigraphie. J'ai fait de la sérigraphie aussi. C'est vrai que ça se rapproche un peu des techniques de sérigraphie. C'est une superposition de pochoir. Est-ce qu'il y a quelque chose avec les yeux ? Ouais, voilà. Alors moi, mon travail, très bonne question. En fait, mon travail est basé sur le regard, en fait, sur l'expression. C'est pour ça que tous les personnages ont ce regard. Parce que comme dit le proverbe, les yeux sont le reflet de l'âme, en fait. Donc, voilà, des fois, il n'y a pas besoin de parole. Tout est dit dans le regard. Et c'est vrai que je joue là-dessus, en fait. C'est pour ça qu'ils ont tous des expressions différentes, mais les yeux parlent. Voilà. Il était un avant. Oui, oui, oui. Il est toujours un avant aussi. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant.